Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui racontent l'histoire des six femmes, à commencer par Ève et en terminant par la Vierge Marie, la Nouvelle Ève, les six femmes qui furent citées par l'Écriture comme étant ancêtres de Jésus et qui donc ont un rôle particulier. En regardant ces six femmes et leur destin, divers à travers toutes sortes d'époques, on passe de la pire d'entre elles, si on peut dire, à savoir la pauvre Betsabée, cette femme qui céda au roi David, qui commit un terrible adultère et en plus qui fut responsable, sans peut-être le vouloir elle-même, de la mort d'un mari formidable, Uri le Hétite, un noble homme, parce qu'elle, elle ne fut pas capable de défendre sa propre vie à cet homme. Jusqu'au meilleur, au meilleur, celle qui reçoit de Jésus le titre de femme par excellence. Oh ce n'est pas la seule, il y a aussi Marie-Madeleine qui est une prostituée et qui, enfin, une femme adultère disons plutôt. Donc, qui peut-être ressemble un peu à Betsabée, mais qui ressemble aussi à toutes les femmes qui ont des faiblesses et qui sont sauvées de tous les démons qu'on peut avoir en soi, par Jésus le Rédempteur. La Vierge Marie, elle, c'est spécial, c'est spécial parce qu'en la regardant, dit le père Maximilien Kolb, eh bien, on se dit que si l'Esprit-Saint avait dû un jour s'incarner, il serait devenu la Vierge Marie. Elle est, avec Jésus, image parfaite de Dieu. Jésus, lui, est Dieu fait homme. Marie n'est qu'une petite femme, mais l'image, l'image, se réalise en Jésus et Marie ensemble. Comme d'ailleurs, c'était prophétisé dans le livre de la Genèse, homme et femme, il est fille, à son image, il est fille. Et donc, je voudrais, dans cette sixième vidéo, raconter la vie de la Vierge Marie, à grands traits, bien sûr, tellement elle est riche. Et je voudrais, par là même, répondre aux objections que nous font les protestants, par rapport à notre admiration, à nous, Église apostolique, fondée par les apôtres, par rapport à la mère de Dieu et à la mère des hommes, la mère de tous les vivants de vie spirituelle. D'abord, en commençant par dire que Marie est sauvée par Jésus. Elle n'est pas quelqu'un qui n'a pas été sauvée, elle a été sauvée par Jésus. Mais de la façon précise suivante, il y a deux façons de sauver, raconte la sœur de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, dans son petit livre, l'histoire d'une âme. La première façon, c'est quand on a un enfant et qu'il est tombé dans un trou, de l'en sortir. Et c'est ce que Dieu fait pour nous, pour Marie-Madeleine et aussi pour les femmes, que j'ai cité, Ève, Tamar, Rahab, la prostituée de Géricault, Ruth, l'étrangère, mais aussi Betsabée, la femme adultère. Ces cinq femmes qui furent sauvées en étant sorties d'un trou. Il y a une autre façon qui consiste à, la nuit discrètement, à boucher le trou. Et l'enfant passe par-dessus, ne tombe pas dedans, et pourtant cet enfant est sauvé par son père. Et c'est ce que vécut la Vierge Marie. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la vocation unique de Marie. À savoir que Jésus ne fonctionne pas seulement par des grandes théories, des peuples, des machins comme ça. Non, une personne, une personne, une personne doit être une maman, une personne particulière qu'il cherchait. Une personne qui puisse nous représenter, qui puisse être au cœur de la rédemption, comme notre maman. Et cette personne, il l'invente, il la trouve dans cette petite Marie qui est conçue vers 15 avant Jésus-Christ. Une tradition dit que sa mère s'appelait Sainte-Anne et elle mit au monde un enfant dont elle ne pouvait pas savoir que dès sa conception, dès sa conception, donc neuf mois avant sa naissance, lorsque son âme fut créée, elle avait reçu, à cause des mérites de son fils, qui cinquante ans plus tard ferait toute chose nouvelle, elle avait reçu la même grâce qu'Ève, à savoir une présence de Dieu, comme au jardin d'Éden, presque palpable. Une harmonie de son être en conséquence de cette présence de Dieu, qui fait que sa sensibilité obéissait sans difficulté à son âme, elle-même entièrement en contemplation devant ce Dieu, qu'elle ne voyait pas face à face comme la vision béatifique, mais plutôt comme une présence intime, extrêmement chaleureuse. Marie était avec la même grâce d'Ève, elle était immaculée dans sa conception. Il faut bien comprendre que Marie n'échappe pas au sort d'Ève, à savoir que Dieu a fait d'elle une personne humaine. Il n'est pas question pour lui, Dieu, de lui imposer cette grâce, au point qu'elle ne puisse pas en sortir. C'est pourquoi, alors qu'elle grandissait comme un jardin secret, où Dieu habitait, dans une vie contemplative, et que personne, pas même sa mère Anne, ne pouvait deviner, c'était un secret de son âme, et bien à peu près vers l'âge de raison, qui fut sans doute très tôt pour elle. Lucifer, se rendant compte qu'il ne pouvait pas approcher cet enfant comme il le faisait pour les autres, exigea et obtint de Dieu de pouvoir aller la tenter, comme il l'avait fait pour Ève. C'était exactement pour lui une affaire facile. Comment une enfant, une enfant de 4, 5, 6 ans, pourrait-elle résister à son intelligence brillante. Jamais personne, jamais un seul humain sur Terre n'avait pu lui résister. Tout le monde était tombé dans des péchés plus ou moins graves. Elle, ce serait pareil. Et donc il l'approcha, sûr de lui, et il lui teint le même discours qu'il avait tenu cinquante mille ans plus tôt, sans doute, à l'ancienne Ève. En lui disant, « Je vois que tu es très proche de Dieu. Tu es soumise, mais tu ne peux rien faire. Tu es dépendante. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas choisir quel sera ton propre destin, mais tu es une personne. Tu es faite pour choisir ton propre destin. On sait comment Ève avait répondu à Lucifer. Mais je peux tout faire. Je ne peux pas choisir moi-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est tout. Mais tout le reste, je peux le faire, sans exception. Marie, sa grande différence qu'on peut reconstituer, simplement en contemplant son mystère, c'est qu'elle restait absolument fixée sur son Dieu et elle ne répondait pas à Lucifer. Elle ne lui répondait pas du tout. Rien ne pouvait la séparer de celui qu'elle aimait plus que tout son Dieu, dont elle vivait de la présence contemplative. Lucifer lui tourna autour, longtemps, mais de l'extérieur, comme il l'avait fait pour Ève. Il insista en disant, « Il te veut dépendant. Il te veut dépendant. Si jamais tu choisis toi-même ce qui est le bien et le mal, il sait, ce Dieu que tu crois aimer, que tu deviendras comme Lui, tes yeux s'ouvriront. Il faut donc que tu choisisses toi-même ta vie, ta liberté. » Et rien n'y fit. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une personne fit parfaitement la volonté du Père qui est dans les cieux et se soumit à Lui dans l'obéissance totale, sans jamais chercher autre chose que de l'aimer Lui, son Dieu, et d'aimer ceux qui étaient autour d'elle, sa maman, son papa, peut-être ses frères et sœurs, ses cousins. Elle n'avait que ça au cœur. Et la légende dit qu'à un moment donné, Sainte Anne, qui était sans doute une femme stérile, décida de la porter auprès du Temple à Jérusalem, afin qu'elle puisse, puisqu'elle aimait tellement ce Dieu, qu'elle puisse vivre un peu comme une vierge consacrée, quelque temps dans son enfance, et afin qu'elle apprenne ce qu'elle voulait connaître sur Dieu. Et ce fut pour elle une grande joie. Elle n'était pas la seule enfant. Il y avait eu déjà le prophète Samuel qui avait fait cela et qui avait été élevé par les grands prêtres. Et bien elle, de la même façon sans doute, vécu-t-elle ça ? On peut dire, mais comment le sait-on ? Et bien, on sait qu'elle fit, dans ce Temple de Jérusalem, un vœu à Dieu, un vœu conditionnel, un vœu très humble. Elle lui dit, si tu le veux Seigneur, mais fais de moi ce que tu veux. Si tu le veux, je serai à toi pour toujours. Je n'aurai pas d'autre amour que toi. Je ne me marierai pas. Je n'aurai pas d'enfant. Je serai ta consacrée pour toujours. Si tu le veux. Pourquoi dit-elle, si tu le veux ? Parce que c'était un destin qui était interdit en Israël. À cette époque-là, les filles d'Israël devaient se marier, afin que des enfants naissent pour le Seigneur. Et donc, elle était prête à tout. On sait qu'elle était prête à tout, parce que, alors qu'elle avait autour de 14 ou 15 ans, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'elle. Et quand il l'aborda, il ne l'aborda pas en lui demandant, «Voudrais-tu, s'il te plaît, Marie, mais en lui imposant son destin ? » Alors, on se dit, « Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas ce qui est conforme à Dieu qui nous veut libres de notre choix. Je l'ai dit sans arrêt. » Non, la seule logique possible, c'est qu'en fait, elle avait déjà tout donné. Et quelle que soit la volonté de Dieu, elle était prête à la faire. Et donc, le récit de saint Luc le raconte. D'abord, il la salua. Il la salua en disant ceci, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Et, à cette salutation, qui semblait être un compliment qui lui était adressé, Marie fut toute troublée, pour une raison qui est absolument incroyable. Elle n'avait absolument aucune idée de ce que valait son cœur devant Dieu. Elle se pensait comme les autres, indigne. Marie était humble. Elle n'était pas comme nous, cherchant à être humble. Elle était humble. Elle ne savait pas son propre mystère. Et l'ange lui dit ensuite, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Ce qui signifie « Dieu sauve. Dieu avec nous, c'est le nom d'Emmanuel. C'est autre chose. C'était le nom prophétique de Jésus. » Et Marie répondit à l'ange, alors qu'elle venait de se fiancer, la veille, avec un certain Joseph. Et on se dit, et c'est ce que disent les protestants, ça veut dire donc qu'elle devait avoir des enfants avec ce Joseph. Mais justement, non. Parce qu'elle répond à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme. » Ce qui a permis de déduire que Marie, manifestement, s'était ouvert de son vœu de chasteté à cet homme qui s'appelait Joseph et qu'il avait parfaitement accepté. Et donc qu'il l'épousait pour la protéger dans sa volonté d'être une sorte de vestal de Yahvé. Et l'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et fera en toi ce miracle. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et Marie dit à l'ange, « Que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite. Je suis la servante du Seigneur. » Certains protestants ont remarqué que plus tard, au cours de la vie apostolique de cet enfant, qu'elle n'avait pas encore mis au monde, un jour, elle se présenta auprès de lui. Et Jésus, devant tout le monde, dit, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et montrant la foule qui était là, il dit, « Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et les protestants ont déduit que Marie avait rabroué sa mère parce qu'elle ne faisait pas la volonté du Père. Je crois qu'il y a une autre façon de lire ce texte, une façon que les églises fondées par les apôtres ont toujours gardé. Évidemment, si Dieu éternel a choisi Marie pour être sa mère dans sa venue sur terre, c'est bien parce qu'elle avait toujours fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas autre chose. Le fait d'être mère du Verbe incarné n'est rien, évidemment, en comparaison de ce que ça signifie par rapport à son âme, d'où la salutation de l'ange, pleine de grâce. À partir de ce moment, à partir du moment où Marie fut enceinte de Jésus, tout fut apprentissage pour sa mission. Et d'ailleurs, le premier réflexe qu'elle eut, qui montre son amour pour son prochain, c'est qu'elle partit auprès de sa cousine Élisabeth afin de l'aider parce qu'elle-même, elle avait appris au jour de l'Annonciation, était enceinte de celui qui devait précéder la venue du Messie, le futur Jean-Baptiste. Elle ne pensa pas du tout à elle, aux conséquences que ça aurait lorsqu'elle reviendrait enceinte. Quelle serait la réaction de Joseph ? L'idée qu'elle pouvait être répudiée, voire lapidée, parce que c'était tout de même culottée. Elle demandait à Joseph de ne pas la toucher et elle revenait enceinte, en plus sans pouvoir rien dire. Sa foi était totale en Dieu et elle avait bien raison. Si Dieu l'avait choisi pour porter l'enfant, il saurait bien la justifier devant Joseph. Ce que d'ailleurs il fit en donnant à Joseph un rêve pour lui confirmer qu'il devait épouser Marie, que l'enfant qu'elle portait ne venait pas d'un adultère mais venait de l'Esprit-Saint. Mais la foi de Marie fut ensuite préparée à la naissance de Jésus, lorsqu'elle vint à Jérusalem, pour qu'il soit circoncis et qu'un prophète, qui attendait depuis toujours que le Messie lui soit montré, fut averti par Dieu et alla vers Marie et lui annonça des paroles, des paroles qui n'avaient pas été données à l'Annonciation, mais qu'elle connaissait dans son cœur parce qu'elle avait lu les textes sur le Messie, les textes d'Isaïe par exemple, sur la souffrance qu'il devrait vivre. Et cet homme-là lui dit, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Ce furent les premières prophéties qui annonçaient ce que son fils devrait vivre et ce qu'elle-même devrait vivre avec lui. Jésus grandit auprès d'elle et elle lui donna tout ce qu'il pouvait recevoir d'une maman, comme amour, comme autorité, comme éducation pour en faire quelqu'un d'équilibré. Et lorsqu'il eut douze ans, alors lui qui est Dieu éternel décida de lui donner une première préparation. C'est très important ce qui se passe là. À savoir que, alors qu'il montait à Jérusalem au temple, il ne revint pas avec eux et il disparut pendant trois jours. Et eux vécurent une angoisse terrible et en particulier Marie. Ils le cherchèrent partout. Et quand ils le trouvèrent, il était tranquillement assis auprès des docteurs de la loi. Il leur posait des questions et eux s'extasiaient de son intelligence. Et Marie lui fit ce reproche, « Pourquoi as-tu fait cela ? Ne savais-tu pas que nous te cherchions plein d'angoisse ? » Et Jésus leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père qui est dans les cieux ? » En réalité, il la préparait aux trois jours qu'elle devrait vivre un jour, les trois jours du sépulcre. Et c'est très important, je dirais, c'est quelque chose qui est fondamental, quand une épreuve aussi terrible doit arriver. Et Jésus resta ensuite avec ses parents, au-delà de la mort de Joseph, pendant des années, jusqu'à l'âge de trente ans, étant proche de sa mère. Et à un moment donné, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Et là, je voudrais raconter une scène qu'il faut regarder profondément. Cette noce se déroulait bien et Jésus y était, donc trentenaire. Et à un moment donné, les gens de la noce manquèrent de vin. De vin, simplement. Le vin qui donne la joie aux épousailles. Et Marie s'en rendit compte. Et elle alla vers son fils et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus indique que Jésus a compris ce que Marie demandait. Mais qu'il y a véritablement des niveaux différents. Quand Marie demande à son fils, ils n'ont plus de vin. Elle entend évidemment le vin du mariage, mais elle entend beaucoup plus profondément. L'humanité n'a plus de vin. Le vin de la parole de Dieu. Il faut que tu parles maintenant mon fils. Il faut que tu donnes à l'humanité de nouveau. Le vin qui avait été donné à Adam et Ève. La raison de la présence sur terre. Quant à Jésus, il entend autre chose. Quand il répond à sa mère. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Il entend par là, le vin de sa mort sur la croix. Qui sera mille fois plus puissant que le vin de sa parole. À savoir, puisque Jésus doit révéler que le Père aime l'humanité. Que le Père est un Dieu d'humilité et d'amour. Cette parole sera mille fois moins efficace que le fait de le révéler en mourant sur une croix. Lui, le Tout-Puissant. Le Verbe éternel. Et en se laissant tuer sans agir avec violence. Et en sauvant ceux-là même qui sont en train de le tuer. Évidemment, qui pourrait douter que Dieu est amour et qu'il est humble quand il contemple le fait que sur la croix ce n'est pas un homme qui meurt. Mais que c'est le créateur du ciel et de la terre. Donc, Jésus répondit. Mon heure n'est pas encore venue. Et donc, il y a un langage entre eux. Un langage, je dirais, qui montre des étapes. L'humanité veut du vin. Pour vivre dans le plaisir. Marie voudrait que l'humanité reçoive la parole de Dieu qui explique pourquoi nous sommes sur terre. Et le Christ, lui, vrai Dieu, veut donner le sens ultime de tout. Le sens de la croix. Celle qui permet ensuite d'entrer dans la vision béatifique parce qu'elle prépare aux hommes un cœur adapté. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc, il faut bien passer par là. C'est l'explication ultime de tout. On peut dire en tout cas que l'on doit à la prière de Marie ce jour-là, les mystères lumineux. Ça veut dire les explications grandioses que nous donnera le Verbe à travers son évangile. On peut dire que ça commence ce jour-là. Et on le doit encore une fois à Marie. Pourquoi on le doit à Marie ? Parce qu'en fait, je l'ai dit, elle a un rôle absolument unique, absolument spécial. Elle est appelée, non seulement à être la mère de Dieu. Elle a mis Dieu en monde sur terre. Mais à devenir la mère de tous les vivants. La nouvelle Ève. À reproduire le mystère qu'il y avait eu entre Adam et Ève. Mais cette fois, spirituellement. Elle était là. Elle suivait les paroles de Jésus. Elle les notait dans son cœur. Elle comprenait de plus en plus. Surtout ce mystère de sa mort et de sa résurrection. Qu'il prêchait de plus en plus précisément. Elle s'inspirait de ça. Elle réfléchissait à quoi ça pouvait servir. Et quand il disait qu'il ressusciterait le troisième jour. Toujours est-il qu'avec son intelligence du cœur. Avec cette fréquentation permanente de l'Esprit Saint qu'elle avait dans son cœur. Elle comprenait les choses profondément. Et de plus en plus. Parce que Marie aussi a progressé grâce à l'enseignement du Verbe. Son fils. Celui qui donne la parole de Dieu. Si bien que trois ans plus tard. Lorsque brutalement. Lui qui l'avait annoncé. Lui qui semblait pourtant en pleine gloire. Il venait d'entrer à Jérusalem. Sur un âne. Donc comme les rois d'Israël. Quand brutalement on la prévint. Qu'il avait été arrêté pendant la nuit. Et pourtant. Tous les signes indiquaient que c'était son heure qui était arrivée. La Sainte Seine en particulier. Où elle était présente. Et bien. Elle ne fut pas surprise. Mais elle fut bouleversée. Et à partir de là. Elle ne suivit pas à pas. Dans sa passion. Et elle fut en particulier. Présente à la croix. Et c'est quelque chose d'essentiel. Qu'il faut comprendre. Parce que. À la croix. Il y a sept paroles de Jésus. Qui sont essentielles. Qui sont le testament de Dieu. Mais il y en a une. Qui concerne Marie. Près de la croix de Jésus. Se tenait. Marie sa mère. Et aussi. D'autres femmes. Dont. Marie Madeleine. Marie. Mère de Clopas. Jésus. Voyant. Sa mère. Et près d'elle. Le disciple. Qu'il aimait. Et on sait. Que ces gens. Mais. En réalité. Profondément. C'est tous ceux. Que Jésus aime. Ça veut dire. Nous-mêmes. Il dit. À sa mère. Voici ton fils. Puis. Il dit. À ce disciple. Voici ta mère. Et le disciple. À partir de ce jour-là. L'affichienne. Il dit. Il s'est simplement occupé. De son assurance retraite. Sans craindre la contradiction. Puisqu'il reconnaissait. D'après eux. Que Jésus avait des frères et des sœurs. Et donc. Ses frères et ses sœurs adultes. Pouvaient très bien s'occuper. De leur vieille mère. Et que. Saint Jean était un adolescent. Et c'est pour ça qu'il était présent à la croix. Mais peu importe. Le fait. L'idée. Que Jésus puisse. Comme premier acte. De sa rédemption. Établir Marie. Comme notre mère spirituelle. Celle qui va nous emmener maintenant. Vers la vie éternelle. Au point de devenir la mère de tous les vivants. De vie spirituelle. Ça leur paraît. Être enlevé de l'honneur à Jésus. Alors qu'en réalité. C'est typique. De l'humilité de Jésus. Il l'avait dit d'ailleurs. Des œuvres. Vous en ferez des plus grandes. Que celles que j'ai faites. Parce que je vais vers le Père. En réalité. Il révèle à la croix. L'humilité du cœur de Dieu. Quand on s'abaisse. Devant lui. Comme le fit Marie. Toute sa vie. Il nous élève. Pour nous confier les missions. Les missions qu'il pourrait faire lui-même. Effectivement. Il n'a pas besoin de nous. Mais. Il veut que ça passe par nous. Afin que nous soyons. les uns pour les autres. Des mères. Des frères. Des pères. Des sœurs. Et Marie. En particulier. La mère de tous les vivants. Eh bien. On peut dire que. À ce moment. À la croix. En réalité. L'Église. L'Église. Catholique. Ça veut dire. L'Église universelle. Celle. Qui sera. Éternellement. Présente au ciel. Se résume. À ce moment-là. À Marie. Une seule personne. Et c'est l'Église. Ça veut dire. Que. Une seule personne. est présente. À la croix. En comprenant. Ce qu'il se passe. Précisément. Elle nous représente. Saint Jean. Lui. Il y est par amitié. Marie-Madeleine. Par amour. Les autres. Par admiration. Pour cet homme. Mais Marie. Elle y est. Pour raison. Théologale. Elle comprend. parfaitement. Ce qu'il s'y passe. Parce que Jésus. L'a enseigné. Les autres. N'ont rien compris. C'est un mystère. Trop grand. Et sans l'Esprit Saint. On ne peut pas le comprendre. On peut dire. À la croix. Le rôle de Marie. N'est pas. Anecdotique. En effet. Il se scelle. La nouvelle alliance. Or. Pour qu'une alliance. Se scelle. Il faut deux personnes. C'est comme un mariage. Il faut le mari. Qui dit. Oui. Et ça. Jésus le dit. À la croix. Si l'épouse. Ne répond pas. Oui. Rien ne se passe. Et celle. Qui doit. Être lucide. Avec les conditions. Canoniques. Du mariage. Donc. Qui connaît. Le cœur. De l'époux. Qui connaît. Les conséquences. De tout cela. Et qui dit. Oui. En notre nom. C'est la nouvelle Ève. C'est Marie. Donc. Son rôle. D'où. Son nom. D'ailleurs. De plus en plus. Demandé. Par le Christ. À travers les apparitions. Qu'elle soit. Proclamée. Co-rédemptrice. À savoir. Elle a participé. À la rédemption. Parce que. Un mariage. Où il n'y a que le mari. Ça ne va pas. Il ne faut pas croire. Que Marie. Revendique. Pour elle-même. Un titre. Quelconque. C'est Jésus. Qui le revendique. Pour elle. Bien sûr. Parce que. C'est vrai. Tout simplement. Marie. Marie. En ce qui la concerne. Et bien. Lorsque son fils. Fut au tombeau. Avait le cœur brisé. Cette journée. Était terrible. Et elle se retira. Avec Marie-Madeleine. Sans doute. Dans une maison. À Jérusalem. Pour le sabbat. Mais avec. Une différence. Par rapport à Marie-Madeleine. Elle savait. Elle. Que. Le. Dimanche. Le premier jour. De la semaine. Lorsqu'on pourrait. Marcher. Que le sabbat. Serait terminé. Jésus. Ne serait plus. Dans le tombeau. Et donc. Quand le dimanche matin. Arrive. Et que Marie-Madeleine. Elle. Toute désespérée. A préparé. Comme elle l'a pu. Des tas de parfums. Pour faire mentir. La parole de Jésus. Et pour pouvoir. Roindre son corps. Et qu'elle se dirige. Vers le tombeau. Avec d'autres femmes. En se demandant. Qui va ôter la pierre. Marie. Mère de Jésus. N'y est pas. Elle ne vient pas. Avec elle. Parce qu'elle sait. Que Jésus. N'y sera pas. Et effectivement. Le tombeau. Est vide. Marie. Elle est parfaitement. Lucide. Que Jésus. Et ressuscité. On pourrait dire. Mais alors. Elle a vécu. Tout ça. Pas du tout. Son cœur. A été transpercé. D'un glaive. De douleur. Elle l'a vu. Son fils. Supplier. Crier. Par mille paroles. Son père. Et connaître. L'abandon profond. Son âme. Le désespoir. Elle l'a connu. Par compassion. La même chose. Dans son cœur. Et son cœur. En a été brisé. Il l'est toujours. Elle est marquée. Par des stigmates. Invisibles. Les stigmates. De la croix. Par des stigmates. Quand Jésus est apparu. Aux apôtres. L'a-t-elle vu. Elle-même. A-t-elle eu son apparition. À elle. Peut-être. Ça aurait été un beau cadeau. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Parce que. Jésus sait pouvoir compter sur elle. Et si elle vit. La même chose que nous. À savoir. L'absence d'apparition. La petite voix. De tout le monde. Eh bien. Marie est prête. À la vivre. Elle ne demande rien d'autre. Elle n'est rien. Elle ne mérite rien. Elle le sait. Ensuite. Eh bien. Saint Jean. Effectivement. L'apprendra. Avec elle. Et elle. De tout son cœur. Elle lui expliquera. Tout ce qu'elle a compris. On peut dire que. L'évangile. Selon saint Jean. Qu'il a écrit. À la fin de sa vie. C'est l'évangile de Marie. Cet enseignement. Si profond. Qu'il met. Dans son évangile. Qui est absolument. Différent. Des autres évangiles. Qui eux. Sont factuels. Qui racontent des miracles. Etc. Lui. C'est toute une méditation. Profonde. Sur le mystère. Eh bien. Jean le tient de Marie. C'est certain. Il le dit d'ailleurs. Je la fis mienne. Ce jour-là. En fait. Marie. Dans ces années. Qui suivirent. L'ascension. De Jésus. Au ciel. Ne s'est jamais remise. De ce qu'elle a vécu à la croix. Marie. Je l'ai dit. Elle est immaculée. Dans sa conception. Et donc. Elle est immortelle. Non pas par nature. Marie peut être tuée. Jésus aussi est immaculée. Dans sa conception. Et il a été tué. Mais. Parce qu'elle doit. À un moment donné. Être emportée. Être emportée. Dans l'autre monde. Par assomption. C'est le sort. Que devait avoir. Adam et Ève. Eh bien. D'après le pape. Jean-Paul II. Et c'est une tradition. Qui court en Occident. Depuis très longtemps. Et même en Orient. Il s'est passé quelque chose. De bizarre. Qui indique. À quel point. Elle a souffert. Dans ses douze. Ou quinze années. Où elle est restée. sur terre. En vivant. De l'Eucharistie. Que lui donnait. Son prêtre. Jean. L'Eucharistie. Le pain du désert. Un pain. Je dirais. Si sec. Où la présence. De Jésus. N'est pas palpable. Comme c'est naturel. A un être humain. Et. Où tous les souvenirs. De la passion. Sans arrêt. Lui revenait. À un moment donné. On est sûr. On est pratiquement sûr. Les orthodoxes disent. Non. Peut-être pas. Mais à un moment donné. Elle est vraiment morte. Son âme s'est séparée de son corps. Ce qui n'est pas naturel. Je l'ai dit. Quelque chose avait été brisé en elle. Il y a même une vieille légende. Dont on ne date pas l'origine. Mais qui raconte que. Sentant qu'elle allait partir. Elle fit appeler les apôtres auprès d'elle. Et ils vinrent tous. Et ils assistèrent à sa mort. Et ils la mirent dans un beau tombeau. Avec une magnifique robe. Et des fleurs. Et quand Thomas qui avait du retard. L'apôtre. Celui qui avait mis le doigt dans le côté de Jésus. Arriva. Il supplia qu'on ouvre. Le cercueil. Parce qu'il voulait voir le visage de la mère. Une dernière fois. Il en accepta. Et le tombeau était vide. Et Thomas cette fois vit. Et il crut. Il n'a pas besoin de signes. Il sut. Qu'elle était montée. Avec son corps. Dans l'autre monde. C'est quelque chose de très beau. Toujours est-il que. Marie. Franchit les étapes de tout homme. Ça veut dire que. Pendant les trois jours de sa mort. Comme nous. Elle fut dans le shéol. Dans le passage de la mort. Elle n'avait absolument. Rien à réclamer. Elle voulait suivre la petite voix de tout le monde. La voix de ses enfants. Et le démon sans doute. L'attaqua dans ce passage de la mort. En disant. Toi. Toi qui te prétends. Sainte. Qui est parfaite. Etc. Tu devais pas mourir. Et voilà que tu es morte. Tu as devancé. Tu as devancé ce qui devait arriver. Manifestement. Et il l'attaquait de tous les moyens possibles. De manière éhontée. Alors on dira. Mais. Encore une imagination. Comment peut-il dire ça. Tout simplement parce que. Jamais Lucifer n'avait cédé. Jamais il n'avait renoncé à la faire tomber. Il avait tenté Marie à la croix de toute la force possible. Et il n'y arrivait pas. Elle résistait à tout. Alors il est évident que dans le dernier moment. Il se montra particulièrement violent. Tentant. Sentant que son heure était limitée. Sentant une dernière fois de la faire chuter dans un péché. Évidemment. Marie. Ne faisait qu'accepter. Tout ce que disait le démon. Elle le considérait comme vrai. Elle était indigne de son fils. Elle l'en était persuadée. Lorsque son fils lui apparut. Il se fit son défenseur de manière absolument incroyable. Non seulement il lui rendit son corps. Mais il l'exalta. Il la présenta à la cour céleste. D'un coup. Il manifesta à elle-même, Marie. Ce qu'était son propre cœur. Qu'elle n'avait jamais su. À quel point elle était immaculée. Limpide. Elle n'avait jamais péché. Elle fut ce jour-là couronnée reine. Ça veut dire quoi très concrètement ? Et bien qu'il l'établit comme reine de son cœur. Il lui dit. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Tu vois les enfants qui sont sur terre. Les millions d'enfants. Jusqu'à la fin du monde. Je te confie la mission de les entraîner vers le paradis. Tu es maintenant la reine des anges. Demande. Et tous les anges te feront allégeance. Et tu les enverras auprès des enfants de la terre. Afin qu'ils donnent les joies et les épreuves qu'il faut. Afin que les enfants de la terre arrivent un jour dans la vision béatifique. Sauf les fils de perdition. Ceux qui résistent à tout bien sûr. N'importe qui serait accueilli comme ça au ciel. Ben dirait. Je dois être quelqu'un. Quelqu'un de bien. Marie était humble. Ça veut dire que jamais, jamais elle n'a cru qu'elle n'était quelqu'un. Et dès qu'elle le peut maintenant éternellement dans l'autre monde. Elle confie à ses enfants des missions. Elle fait la même chose que le Christ. Ça veut dire que quand une grand-mère arrive dans l'autre monde. Dans la vision béatifique. Elle lui dit. Tu seras chargée de ta petite fille. Pour l'emporter au ciel. Tu es la reine du cœur de Dieu. C'est toi qui sauras le faire bien mieux que n'importe qui. Et la grand-mère accepte ce rôle. Pourquoi Marie est-elle la reine du cœur de Jésus ? Parce qu'elle s'est immensément abaissée toute sa vie. Alors Jésus l'a élevée au-dessus de lui. C'est carrément comme ça qu'il faut le dire. Et c'est typique de la Trinité. Et Marie, elle fait exactement pareil. Elle n'arrête pas d'élever au-dessus d'elle-même les enfants quand ils arrivent de l'autre côté de cette vie. Pour leur confier des missions éternelles ou plutôt perpétuelles sur la terre. Nous sommes rendus en l'an 2019 de l'ère chrétienne. Et manifestement depuis 1830, il semblerait que ce mystère de l'élévation de Marie, son fils veut le faire connaître au monde. Et qu'il envoie sa mère sur la terre afin qu'elle le fasse connaître. Et tout ce rôle grandiose de co-rédemptrice, de médiatrice de toutes les grâces, d'avocate, tous ces titres grandioses que les hommes enfin comprennent. Alors on se dit mais c'est absolument aberrant. Le seul rédempteur encore une fois c'est le Christ. Il ne peut pas l'élever comme ça au-dessus de lui-même. Les protestants protestent et les catholiques répondent mais c'est la gloire de Dieu qui est révélée par là. Il est comme ça notre Dieu. Le pire c'est que ça révèle autre chose. Ça révèle notre propre destin. Ça veut dire que nous misérables petits pécheurs, lorsque nous arriverons de l'autre côté, Marie nous élèvera au-dessus d'elle-même. Véritablement. On peut dire que la révélation du chemin de Marie ne fait que révéler notre propre mission, celle que nous aurons pour toujours auprès de nos frères pour les emmener vers le paradis. Ce qui est fabuleux, je dirais, c'est que tout cela, tout cela avait été révélé déjà de manière enfantine à des peuples anciens. Des peuples anciens comme par exemple le peuple égyptien. Le peuple égyptien dont Jésus dit dans l'Évangile selon saint Luc, «D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Ce qui signifie que ce peuple-là avait reçu des semences, des préfigurations de tout cela. En effet, qu'on se souvienne de la lente révélation sur trois mille ans dans le peuple égyptien, du rôle des âmes après cette vie. Au départ, on croit que seul le Pharaon est un Dieu et seul lui peut intercéder pour que les autres qui se pressent autour de son tombeau puissent peut-être participer un petit peu à une goutte de sa vie éternelle. Et donc, c'est lui seul. Ensuite, ses épouses sont avec lui. Et puis, à la fin de la civilisation égyptienne, manifestement, les Égyptiens ont compris que ce sont tous les hommes qui sont appelés à devenir unis à Dieu dans l'autre monde, à devenir des ressuscités, des dispensateurs de vie. Et donc, tous les hommes peuvent recevoir la momification et l'ouverture de la bouche pour la vie éternelle. Eh bien, on peut dire que le christianisme, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire qu'au départ, on exalte Jésus seul. Puis, peu à peu, Jésus met en avant sa mère. Et sa mère, peu à peu, met en avant ses enfants. Et ainsi, la plénitude de ce que Dieu réalise pour nous est en train d'être manifestée au monde. Voilà, je m'arrête là, avec ces quelques petites considérations sur ces mystères qui, évidemment, ont encore bien d'autres profondeurs qui nous seront révélées et qui nous apparaîtront en pleine lumière, évidemment, à l'heure de notre mort, lorsque nous rencontrerons la Vierge Marie. C'est ainsi que se termine cette série de six vidéos sur ces femmes, ces femmes qui furent ancêtres de Jésus. Éve, Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, Marie. La Vierge Immaculée, la Vierge Immaculée, a la volonté de Dieu, Reine du Ciel et de la Terre, qui a donné ce titre aux cinq femmes que j'ai citées avec elles, et qui les a mises au-dessus d'elles-mêmes. C'est ainsi au ciel. C'est un concours où le plus grand se fait le plus petit. C'est un concours où le plus grand se fait le plus grand se fait le plus grand. ...